bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une vidéo pour avant tout vous remercier et vous donner des précisions sur les awards et le moyen de tenter de gagner un des couteaux mis en jeu à cette occasion vous remercier car le cap des 10 000 abonnés vient d'être franchi il était de 5000 le 23 décembre 2021 et ce nombre vient de doubler en un peu moins d'une année depuis le lancement officiel de la chaîne le 7 mars 2021 il aura fallu 598 jours soit 85 semaines ce qui correspond à presque 20 mois pour atteindre ses 10000 abonnés je perçois ça comme la récompense de beaucoup d'efforts depuis bientôt deux ans en moyenne une vingtaine d'heures de travail pour une simple vidéo de quelques minutes je dois dire que vos encouragements vos appréciations vos petits pouces bleus et des coups de pouce sur tipeee entretiennent ma motivation la chaîne est encore très loin des plusieurs centaines de milliers d'abonnés comme celle de certains confrères étrangers et probablement qu'une chaîne francophone ne dispose pas d'un tel potentiel de public mais qui sait avec votre soutien je finis par penser qu'il ne serait pas impossible d'aller plus haut pour espérer par exemple atteindre 100 000 abonnés il faudrait que le public francophone s'intéresse plus au couteau cela nécessiterait un phénomène d'engouement pour ce bel outil c'est d'ailleurs le premier rôle de ma chaîne de promouvoir les couteaux même auprès du grand public si certaines personnes tombent sur des vidéos un peu par hasard j'espère qu'elles accrochent et regardent au moins par curiosité il faudra aussi que des étrangers fassent partie du public il y en a quelques uns quelques exceptions mais il est très peu probable qu'un anglophone regarde des vidéos en français malgré les sous titres systématiquement corrigés d'ailleurs youtube restreint la mise en avant au public francophone il suffit de regarder les statistiques pour le constater mais je suis lucide le domaine des couteaux est pour l'instant une niche donc même si on peut un peu rêver il sera extrêmement difficile d'atteindre des 100 000 abonnés même après plusieurs années ceci dit avec une bonne communauté on peut déjà accomplir de belles choses c'est pourquoi maintenant que ce cap est passé je vais tenter de davantage faire appel à vous pour certains projets qui devraient vous plaire comme le concours photo que je vais vous expliquer dans quelques instants avec youtube j'ai compris que rien n'est gagné d'avant c'est surtout que rien n'est acquis une douzaine d'heures après sa publication une vidéo peut être presque invisibiliser ne plus être dans le flux des recommandations youtube ainsi malgré les 10000 abonnés l'audience de la chaîne a considérablement baissé depuis l'hiver dernier difficile d'en connaître les raisons exactes il faut faire avec persévérer certaines vidéos font moins de 3000 vues sans vraiment de raison par rapport à d'autres la seule chose que je peux faire c'est de réaliser les meilleures vidéos possibles avec de belles images pour mettre en valeur les couteaux un montage rythmé agrémenté de graphiques de musique et d'informations utiles ce qui constitue je l'espère la marque de fabrique de ma chaîne ensuite c'est finalement youtube qui décide de les promouvoir ou pas par rapport à d'autres chaînes qui l'estiment peut-être plus rentable sachant qu'il y a des millions de vidéos sur la plateforme et qu'il y a 30 mille heures de vidéos publiées par heure l'équivalent de 1250 jours de visionnage soit 3,5 ans de lecture de plus par heure ce volume de vidéo est délirant et dépasse l'entendement raison de plus si vous aimez une chaîne de lui filer un coup de pouce pour qu'elle ne soit pas complètement noyé dans la masse étant conscient de l'impact écologique d'un tel volume de données à mon niveau j'essaie d'offrir de la qualité plutôt que de la quantité j'essaie d'aller à l'essentiel de ne pas vous faire perdre votre temps il faut d'ailleurs savoir que plus une vidéo est longue plus elle rapporte en monétisation ce qui incite des youtubeurs à baratiner un max c'est malheureusement un cercle vicieux youtube incite à publier le plus possible du consommable il vous montre même qui sont vos concurrents et n'hésite pas à vous signaler quand vos performances ne sont pas terribles en comparaison c'est finalement une sorte de compétition permanente qui pousse au toujours plus mais me concernant je sais que je ne pourrais pas rivaliser avec le rythme de publication de certaines chaînes les vidéos me prennent trop de temps de travail pour inonder youtube de contenu j'essaie de faire des vidéos pour qu'elles soient bien référencés avec un rendu de clips vidéo tiens d'ailleurs je reçois parfois des messages des appréciations particulièrement gratifiante et élogieuse comme ce témoignage en anglais d'un spectateur visiblement japonais ou qui habite là bas j'ai bien conscience que ma chaîne a été créée dans un contexte de saturation mais je vous faire une confidence quand on se laisse prendre au jeu d'animer une chaîne ça devient presque une obsession dans mon cas je me réveille dans la nuit pour noter des idées de sujets ou rédiger la trame une sorte de synopsis d'une future vidéo je réfléchis aussi pour trouver des décors pour filmer les couteaux d'autres manières de les présenter j'écoute des musiques pour en sélectionner au risque que les vidéos soient démonétisés ce qui m'est arrivé plusieurs fois malgré l'acquisition des licences pour les utiliser légalement quand tous mes éléments sont réunis je passe au travail d'écriture comme vous pourrez le constater en activant les sous-titres des vidéos il y a ce qu'on appelle dans le jargon de la production un workflow derrière chaque vidéo c'est à dire un processus qui va de la préparation du tournage à l'exportation de la vidéo et sa publication ça prend systématiquement plusieurs jours d'ailleurs pour une bonne utilisation de youtube j'ai quelques suggestions par exemple je vous recommande d'activer le mode sombre de youtube l'interface est bien plus classe ça offre un meilleur confort de visualisation et ça met mieux en valeur les images je filme avec une caméra de cinéma homologué netflix et je passe à chaque fois plusieurs heures à peaufiner les réglages de la colorimétrie pour justement que le rendu soit le plus proche possible d'une qualité cinéma si un film au cinéma se regarde dans la pénombre si les cadres des écrans des téléviseurs sont noirs ce n'est pas un hasard si vous êtes abonné n'oubliez pas d'activer la cloche qui vous permettra de recevoir une notification lors de la sortie d'une nouvelle vidéo vous pouvez consulter toutes les vidéos de ma chaîne par ordre chronologique ou via mes différentes playlists enfin voilà trêve de conseils je tenais surtout à vous adresser un grand merci à vous tous qui soutenait la chaîne d'une manière ou d'une autre ne serait ce qu'en regardant les vidéos je profite donc de cette vidéo également pour vous en dire plus sur le projet des nice and stills awards j'avais dit que j'allais tenter de vous faire gagner deux ou trois couteaux et bien j'ai trouvé le partenaire officiel je n'ai pas eu besoin de trop chercher en fait il s'agit du nouveau site before outdoor que je vous ai présenté il ya quelques semaines before outdoor qui possède d'ailleurs également une chaîne youtube propose de vous faire gagner trois couteaux dont en premier prix un white steer tarasco qui est un couteau de survie français très imposant et très agréable à manipuler facile à affûter dont la lame en acier inox x46 cr13 est particulièrement robuste car c'est un alliage résilient sa valeur est de 140 euros en second prix il y aura un bocker plus nebula un magnifique et robuste pliant avec l'âme en acier d2 ouverture flipper et somme hall son manche est en fibre de carbone marbré et platine anodisé bleu la valeur est de 90 euros enfin le troisième prix sera un mora bushcraft survival black un couteau qui a une excellente réputation en plus d'un superbe look de baroudeur sa lame est en acier carbone aux champs redoutable il est fabriqué en suède sa valeur est de 70 euros ses couteaux sont présentés sur le site before outdoor pour participer au concours ce sera assez simple il vous suffira de m'envoyer une belle photo numérique d'un nouveau couteau de préférence en format paysage c'est à dire cadré à l'horizontale pour mieux passer à l'écran d'un ordinateur le couteau peut être posé dans un décor tenu en main fait preuve de sens artistique de la mise en scène pour bien mettre en valeur votre précieux outil vous voyez défiler quelques photos en exemple comme il est assez difficile d'obtenir des propositions pour les awards en plus de cette photo je vous demande de m'envoyer trois propositions de catégories de couteaux dans lesquels vous aimeriez qu'un award soit attribué ce qui vous passe par la tête vous pouvez faire preuve d'originalité c'est pour m'aider à définir des catégories d'awards vous devez aussi me dire quels sont vos trois modèles de couteaux préférés parmi ceux présentés dans les vidéos de ma chaîne le moindre couteau qui apparaît dans une de mes vidéos peut être cité si ce modèle vous plaît pour résumer vous m'envoyez à l'adresse mail qui s'affiche forza knife à gmail.com une seule belle photo de votre ou d'un de vos couteaux en indiquant j'autorise la chaîne nice and steel à diffuser ma photo dans le cadre du concours photo indiquez moi bien dans le mail votre nom d'usage youtube vous m'enverrez donc également trois propositions de catégories d'awards et trois propositions de couteaux qui vous plaisent parmi ceux présentés sur la chaîne nice and steel et le tour est joué je lirai les plus belles photos que je présenterai dans une vidéo annonçant les vainqueurs je vous contacterai alors pour récupérer votre adresse postale que je transmettrai à bifar ou d'or pour l'envoi de votre gain allez à vos appareils photo à vos smartphones je compte sur vous ça promet d'être sympa et si le succès de ce jeu est au rendez vous j'en organiserai au moins chaque année merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt